— Il est 19h30. Vous êtes sur une de ses premières. Voici le sommaire de l'actualité locale. Comme chaque dimanche, nous ouvrons la page de nos patrimoines. Le docteur Colin au chevet de la santé-loi légale sienne en 1914. Ce médecin militaire, alors affecté en Calédonie, a compilé toutes ses notes de l'époque dans des cahiers conservés aux archives de Nouville. Antoine Le Tonneur, Claude Lindor. La scène doit se dérouler entre décembre 1911 et février 1912, à Lifou, au centre, sous son casque colonial, le docteur Léon Colin. Ce médecin militaire est alors chargé d'une campagne de vaccination contre la variole aux îles Loyauté. Il va en profiter pour réaliser une centaine de photos et autant de pages d'un rapport intitulé « Aux îles Loyauté, carnet de route d'un médecin ». Un tapuscrit acquis par les archives de Calédonie. Ce jour-là, ce document était examiné par une doctorante venue de Métropole, qui travaillait justement sur les médecins coloniaux de l'Océanie française. Ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'ils ont une propension générale à s'intéresser à beaucoup d'autres choses que la médecine, l'anthropologie, l'ethnographie. C'est l'époque des géographies médicales, donc ils s'intéressent aussi au climat, au sol. Voilà, tout ça qui fait l'environnement, la faune, la flore, l'environnement de la population, qui pour eux peut expliquer aussi les pathologies locales. Le docteur Collin est façonné dans ce moule de la médecine exotique et coloniale de l'époque. Il va donc en premier lieu constater les problèmes de peau des loyalsiens, ainsi sur cette photo la gale, mais aussi le pion ou le tonga, des infections cutanées. Notre médecin immortalise aussi ce groupe de lépreux et s'étonne de leur liberté d'aller et venue parmi la population saine. En 1912, 3% des loyalsiens sont lépreux. En pleine période hygiéniste, ces photographies illustrent aussi sa découverte des mini réservoirs d'eau de pluie creusées dans les cocotiers. Ils dénoncent l'insalubrité et la malpropreté des tribus du plateau de l'Ifou, contrairement à celle du bord de mer, là où justement il va prendre en photo ses femmes nues au bain. Des clichés de nudité extrêmement rares et d'autant plus étonnants que ces loyalsiens vivent sous la férule du rigorisme protestant. Autre surprise pour le médecin, l'influence des sorciers ou takata. Il évoque notamment une anecdote où les takata dissuaderaient la population d'aller aux séances de vaccination parce que selon lui, le médecin voudrait les entailler avec de grands couteaux. A l'inverse, ces lignes témoignent des performances de la médecine kanak. Il est sauvé par un takata indigène, donc le médecin indigène, qui a remplacé la voûte crânienne par une coquille de noix de coco d'égale dimension. Cette hétéroplastie par coquille végétale, sorte de cocoplastie. Je pense que c'est un peu ironique de sa part aussi d'inventer un terme comme ça, mais souvent ce qu'il met en avant, c'est aussi ce qui est souvent mis en avant, c'est la pharmacopée indigène qui peut éventuellement servir de base à de nouveaux médicaments pour traiter des maladies tropicales qui vont être nouvelles pour ces médecins. Le docteur Colin, qui se veut porteur d'une mission civilisatrice, a souvent des réflexions paternalistes ou le discours stéréotypé de l'époque. Mais c'est aussi le témoin de ces îles au début du XXe siècle, avec des paysages ou des scènes de vie disparues à tout jamais. Un médecin reporter, en quelque sorte, qui s'est intéressé à un monde fragile et qui donne une vision très humaine de ces loyautés si proches et si différentes de la Grande Terre calédonienne. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc